Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Subnautica. Il s'agit d'un jeu que j'ai pas mal répété et que je trouve toujours aussi excellent. Et comme je le connais relativement bien, je souhaite partager avec vous mon expérience personnelle dans le but de vous aider au mieux. Au lieu de proposer une vidéo 100% de Subnautica, j'ai plutôt décidé de présenter le contenu sous forme de 3 vidéos, ce ne sera pas forcément 100%, dans le but de vous transmettre de manière très efficace les différentes informations qui vous permettront d'avancer. Cela aura l'avantage d'être un petit peu plus court et d'aller droit au but. Dans un premier temps, on va déjà planter le décor. Dans un second temps, on va parler des différentes vidéos qui sont prévues sur le jeu. Et après seulement, on parlera vraiment du cœur du sujet de cette vidéo. Donc si les deux premières parties ici ne vous intéressent pas, je vous invite directement à aller au chapitre qui correspond au cœur de cette vidéo. Il y aura plusieurs vidéos, chacune présentera un sujet en particulier. Alors à présent qu'on a planté le décor, on va voir les différentes vidéos déjà qui sont prévues. La première vous permettra de vous développer très rapidement au tout début et vous mènera jusqu'au moment où vous aurez votre base. Une seconde vidéo vous présentera tous les meilleurs spots, de mon point de vue. Mais je pense que pour nombreux d'entre vous, ce sera également le cas, puisque ces spots vous permettront d'obtenir des ressources qui vous seront vraiment très utiles et qui vous permettront vraiment d'être plus à l'aise, plus rapide, plus efficace. Et enfin une dernière vidéo qui vous expliquera comment vraiment être à l'aise sur le jeu, vous en sortir dans tous les cas de figure, ne plus craindre rien du tout tellement vous serez bien avancé. Alors effectivement, il y aura quand même certains cas de figure très particuliers où il n'y aura pas vraiment de possibilité. Cela dit, on pourra quand même un petit peu endiguer les choses et vous verrez que finalement rien n'est insurmontable. Et pour finir, alors là ce sera vraiment optionnel, je ne suis même pas sûr de faire une vidéo comme celle-là, mais j'y pense, ce sera une vidéo présentant les différents modes et voir comment on peut évoluer sur le jeu avec des modes, voir si ça vaut vraiment le coup, si c'est vraiment intéressant. D'ailleurs pour cette vidéo-là, n'hésitez pas à me faire part en commentaire si ça vous intéresse ou pas et si vraiment vous voyez une approche intéressante. Alors déjà, pour contextualiser un petit peu les choses, vous arrivez en catastrophe à bord d'une capsule, vous tombez à l'eau, vous êtes un petit peu blessé. Là, on vous laisse avec un extincteur et rien d'autre. Donc il va falloir éteindre le feu et là vous avez une capsule endommagée. Tout ce que vous avez à portée de main, ce sont un kit de soins ainsi que le fabricateur. Et finalement, lorsque vous essayez de sortir, vous allez pouvoir aller soit vers le haut en prenant l'échelle, soit vers le bas. Et lorsque vous sortez, vous voyez donc le véhicule, l'aura complètement détruit et de l'eau tout autour de vous et rien d'autre. Et si vous essayez de sortir par la trappe située en bas, vous vous retrouvez directement les pieds dans l'eau, au milieu des coraux, du sable, de différentes créatures et tout un environnement aquatique. Il reste malgré tout un élément, c'est un stock situé dans la capsule qui vous permettra de récupérer différentes ressources d'entrée, c'est-à-dire de l'eau et de la nourriture. Utilisez-les, ça vous permettra déjà de démarrer avec rien du tout. Et en plus de ça, pensez-y parce que c'est un stockage. Ça veut dire que toutes les ressources que vous allez récupérer dans l'environnement, vous pourrez les apporter ici et les mettre en stockage en plus du vôtre. Rapidement, on va avoir besoin de fabriquer, d'utiliser donc le fabricateur. Et dès que possible, fabriquer, je dirais au minimum, deux armoires imperméables dans lesquelles vous allez pouvoir stocker en plus de ce que vous aurez. Parce que oui, si vous voulez être suffisamment efficace, je vous conseille quand vous avancez de ramasser tout ce que vous pouvez. Alors évidemment, si vous prenez que des morceaux d'épave, ça va se remplir très très vite, donc faites quand même gaffe. Mais tout le reste, n'hésitez pas à ramasser le plus de ressources possibles. Vous en aurez trop peut-être au début, mais sachez qu'à un moment donné, vous aurez besoin de vraiment beaucoup de ressources et d'en avoir plus que nécessaire, c'est pas grave. Elles seront utilisées à un moment donné. Vous perdrez peut-être un petit peu de temps au départ, mais cela vous en fera gagner par la suite. Vous allez rapidement être à cours d'eau et de nourriture, et ça, c'est un état de fait. Pour contrecarrer ce phénomène, je vous conseille d'aller donc à la mer, attraper des pochons, c'est des petits poissons un petit peu translucides bleus, ainsi que des pipeurs. En soi, les pochons, vous allez en faire de l'eau, et les pipeurs, vous allez en faire de la nourriture. Pourquoi ? Parce que les pipeurs vous apporteront vraiment beaucoup de nourriture, et parce que les pochons vous donneront pas mal d'eau. Ce sera un moyen de subsistance suffisant au début. Et rapidement, vous allez tomber sur des genres d'algues gigantesques, ce sont des vignes d'orines. En fait, au début, vous ne pourrez pas les couper, mais vous pourrez ramasser ces espèces de fruits, et grâce à eux, vous pourrez fabriquer pas mal de choses qui vous seront très utiles. Une fois que vous avez obtenu le contenu des vignes d'orines, je vous conseille, mais très rapidement, avec un pochon et du caoutchouc, de fabriquer une poche d'air, voire même d'en fabriquer deux, en fin de compte. Et ça, je vous garantis que ce sera un élément de survie qui vous servira tout le temps. Mais vraiment tout le temps, même plus tard. Peut-être plus sur la fin, mais je vous garantis que ça, vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel qui vous permettra de survivre dans les pires situations. Déjà parce que cela vous permettra d'éviter les ennemis, mais également de remonter très rapidement à la surface lorsque vous serez vraiment mal au point en termes d'oxygène. C'est la première chose à faire. Comme ça, vous pourrez avoir votre couteau de survie qui vous permettra donc ensuite de couper justement ces vignes d'orines et de pouvoir, par exemple, fabriquer de la fibre qui vous servira pour un item en particulier que l'on appelle le recycleur. Alors le recycleur, c'est pareil, vous ne l'aurez pas forcément de suite parce qu'il faut créer d'autres choses. Mais ces autres choses, ne vous inquiétez pas parce qu'il va falloir le faire aussi très rapidement. Donc, on va dire qu'en parallèle, il va falloir que vous fabriquiez déjà le réservoir d'oxygène standard qui se fait à base de titane. Donc, comme je vous ai dit de ramasser du titane et le contenu des vignes, forcément, vous aurez de quoi faire le réservoir d'oxygène. Et très rapidement, aussitôt que possible, finalement, il faudra faire le second réservoir, le réservoir O2 haute capacité. Celui-ci sera un petit peu plus dur à faire que le premier. C'est pour ça qu'on en reviendra dessus. Vous voudrez faire également les palmes qui vous demanderont du caoutchouc. Ça tombe très bien. C'est justement grâce aux fruits de vignes de ruine qu'on va pouvoir fabriquer du caoutchouc et donc obtenir ces palmes. Et aussi, à peu près en même temps, il faudra fabriquer le scanner ainsi que l'outil de réparation. Et pourquoi pas la lampe torche ? Si vous êtes de nuit, ce sera plus agréable pour vous. Le scanner, c'est simple. Il vous faudra des piles. Pour obtenir des piles, vous allez tomber sur du minerai de cuivre quand vous allez casser des gisements. Et les champignons acides, alors là, ce n'est vraiment pas un problème. Vous allez en retrouver quasiment à vos pieds dès que vous allez sortir de la capsule. Une fois que vous avez le scanner, utilisez-le surtout. Tout ce que vous voyez, ça vous permettra de mieux connaître la faune et la flore de cet écosystème. Ensuite, l'outil de réparation, c'est là que ce sera peut-être un petit peu plus difficile parce qu'on vous demande du souffre de cave. Là, il y a certains ennemis, des poissons qui vous agresseront. En fait, il y a une approche très simple pour ne jamais prendre de dégâts contre eux. En gros, vous vous éloignez un peu d'eux, ils vous foncent dessus. Et là, vous foncez sur eux tout en l'évitant et en partant dans l'autre sens parce que ce poisson n'est pas capable de faire un demi-tour sur lui-même. En gros, il va aller dans une direction puis il ne sera pas capable de faire demi-tour. Donc, vous ne prendrez jamais de dégâts en faisant comme ça. Là, ainsi, vous obtiendrez le souffre de cave et vous pourrez fabriquer l'outil de réparation qui vous permettra de réparer la capsule dans laquelle vous êtes, vous permettant ainsi de pouvoir également réparer la radio et pouvoir avancer un petit peu dans l'histoire. D'autre part, la puissance sera améliorée et vous n'aurez plus de soucis avec le fabricateur vous disant que là, vous n'avez plus d'énergie. Vous vous souvenez qu'on avait parlé du réservoir audio de capacité, alors comment le fabriquer celui-ci ? Déjà, il vous faudra du verre. Ça, c'est facile, vous allez en trouver un petit peu partout, que ce soit dans certaines grottes à proximité, que ce soit dans des espèces de tunnels pour trouver des minerais d'argent. Ce sera le plus dur. Il faudra aller un petit peu plus profondément ou alors dans les réseaux de grottes, là où c'est un petit peu plus sombre, vous tomberez de temps en temps sur ces gisements un petit peu spéciaux qui pourront occasionnellement vous donner de l'argent parce que vous pourrez aussi obtenir soit de l'or, soit du plomb. Donc, il vous faudra obtenir trois argents au minimum. J'ai même envie de vous dire d'en ramasser quatre et vous allez comprendre pourquoi. D'une part, parce que cela vous permettra de faire le recycleur ou pour faire un kit de câblage, il vous faudra deux de ces minerais d'argent ainsi que de la maille de fibre que vous aurez en coupant les vignes d'orine. Cette fois-ci, j'insiste sur le fait de les couper avec le couteau que l'on a obtenu plus tôt. Et dans un même temps, on va fabriquer le réservoir eau de haute capacité avec le minerai d'argent excédentaire. Et tant qu'à faire, on fabriquera deux réservoirs eau de haute capacité. Je sais que ça peut paraître énorme de fabriquer ces deux réservoirs, mais je vous garantis vraiment que ce sera un avantage considérable. Déjà, pensez tout de suite, dès que vous les avez fabriqués, à faire en sorte qu'ils soient full en oxygène. Et en soi, quand vous allez dans les profondeurs et qu'il y a l'un des réservoirs qui va se vider, l'une des deux bouteilles, vous pourrez switcher sur la seconde qui, elle, contiendra encore de l'oxygène. Elle ne restera pas full, mais elle en contiendra encore beaucoup. Ce qui vous permettra de rester dans l'eau plus longtemps. Et cela vous permettra aussi de gagner du temps. Et si jamais vous êtes vraiment en PLS sur les deux bouteilles, à ce moment-là, utilisez une poche d'air, voire deux si vous êtes vraiment en profondeur, pour vous sortir de ce cas de figure. Sauf si, bien sûr, vous êtes dans une grotte et là, vous êtes vraiment très mal. En vous promenant un petit peu à proximité de la capsule, il y a fort à parier que vous allez avoir la chance de tomber sur des morceaux de Sieglide. Donc là, pour le coup, on vous demandera du lubrifiant, du fil de cuivre ainsi que des piles. Les piles de titane, on l'a vu, lubrifiant, c'est avec les vignes dorées que l'on obtiendra ça. Et le fil de cuivre, il s'agit d'obtenir deux morceaux de cuivre qu'on obtiendra dans les gisements. C'est facile à avoir. Et donc, une fois qu'on aura le Sieglide, on ira beaucoup plus vite. Vous constaterez que le Sieglide est très énergivore. C'est-à-dire que les piles vont fondre comme neige au soleil, surtout quand il y aura l'éclairage d'actif. Ce que vous pouvez faire du coup, à cause de ça, c'est de faire quelques piles d'avance. Mais ne vous inquiétez pas, plus tard, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un élément qui vous permettra de ne plus vous inquiéter de ceci. Et bien voilà, à présent, vous êtes équipé de deux réservoirs aux deux hautes capacités, ainsi que des palmes. Vous avez également le recycleur d'air. Je n'en ai pas parlé, mais il vous permettra donc de ne plus perdre autant d'oxygène quand vous allez descendre assez profondément. C'est-à-dire que, peu importe la profondeur, vous ne consommerez pas plus d'oxygène. Vous avez également, entre les mains, une à deux poches d'air qui vous permettront de vous sortir des situations si vraiment vous manquez de trop d'oxygène, de remonter très vite à la surface. Vous avez un couteau pour vous défendre. Vous avez avec vous le ciglide qui vous permettra de vous déplacer plus rapidement. Et vous avez également plus d'espace de stockage. Et vous savez également comment vous nourrir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker celle-ci. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos retours si vous avez quelques suggestions ou que, par exemple, vous vous y prenez un petit peu autrement. et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.